bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler entre un tableau très stylisé avec des couleurs un peu chatoyante j'espère que ça va vous plaire si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle mais sachez que dans l'onglet vidéo il y en a plus de 400 400 historiels gratuits pour apprendre et toujours la technique du couteau si vous souhaitez soutenir cette chaîne je vous invite à verser le 1 euros symbolique sans obligation c'est juste si ça vous fait plaisir sur ma petite cagnotte litchi en double cliquant sur le titre ou directement par voie postale au 80 chemins des agriès 31 860 la barthe sur l'aise merci beaucoup en attendant à le couteau pour réaliser ce tableau j'utilise une toile petit format c'est du 24 par 30 en coton j'aurais pu bien sûr utiliser un format plus grand mais pour la vidéo c'est mieux pour moi de travailler sur un petit format parce que la vidéo le la la caméra cadre mieux j'ai utilisé du coton mais vous pouvez utiliser du linge et je l'ai enduite et d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso votre convenance avant de commencer pour mieux apprêter ma toile j'aurais besoin de blanc jaune foncé orange rouge écarlate noir et ombre brûlée je vais réaliser un mélange avec du jaune foncé et du blanc au départ une couleur toute douce et je vais appliquer cette couleur sur la totalité de ma toile en couche fine je travaille à l'huile parce que je trouve que c'est plus confortable avec la technique du couteau vous pouvez bien sûr utiliser de l'acrylique si vous le souhaitez sachez qu'il faudra quand même aller un petit peu plus vite parce que le temps de séchage court est moins adapté pour réaliser de beaux dégradés et de beaux flous je prends du blanc et je viens un petit peu plus haut que le milieu illuminé le bas de mon futur ciel je prends un petit peu de jaune foncée à peine éclaircie et je travaille au dessus je travaille enlever plus de profondeur et je vais faire se dégrader de couleur j'incorpore un tout petit peu d'orange avec du jaune foncé très légèrement éclaircie à nouveau et à nouveau je monte je rajoute un peu de peau un peu d'orange et un tout petit peu de rouge écarlate dans cette base et je fais le haut du ciel j'essuie toujours très régulièrement mon couteau c'est très important pour avoir une couleur lumineuse j'ajuste j'équilibre un peu de foncé un peu de clair je prends quelque chose de rond ici une bougie et je vais tracer un cercle que je remplis ou de blanc je réalise une couleur avec de l'ombre brûlée un petit peu de restant de cette couleur rouge orangé je vais dans le lointain esquisser comme des falaises un peu comme si j'étais en Arizona je trouve ma couleur un peu claire je rajoute de l'ombre brûlée une pointe de noir alors c'est trop que c'est fini c'est par le dernier que je sais maman où C'est parti. 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 Je crée comme un plan d'eau. C'est parti. 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 Vous avez vu la continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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